Ils vivent au milieu des ordures et beaucoup ont le sentiment d'être des moins que rien. Mexicains ou originaires d'Amérique centrale, la plupart de ces hommes sont des migrants en situation irrégulière expulsés des Etats-Unis, l'Eldorado dont la frontière se trouve à quelques mètres de là. Démunis et parfois coupés de leur famille, ils n'ont d'autre choix que de rester ici, sur le bord du canal El Bordeaux, à Tijuana. C'est souvent le début d'une descente aux enfers, plus de deux tiers des migrants se disent dépendants à la drogue et le risque augmente avec le temps passé au bord du canal. Beaucoup se retrouvent ici sans famille, avec très peu d'aide de leurs proches. Et franchement, un séjour ici peut être désastreux. Parce que beaucoup de gens passent leur temps à boire de l'alcool et deviennent accro à la drogue. De nombreuses associations caritatives de Tijuana viennent aider ces populations en transit à trouver un toit et à se nourrir. Mais avec une moyenne de 160 nouveaux expulsés par jour, il est impossible de trouver à tous un abri pour la nuit. La plupart des résidents du canal n'attendent qu'une chose, trouver un moyen de passer à nouveau la frontière vers un pays où ils pensent pouvoir trouver du travail ou retrouver leur famille. C'est assez difficile, mais je dois le faire. J'ai une raison de le faire. Mes enfants sont là-bas, ma famille est là-bas. Je dois retourner avec eux, c'est pour ça qu'il faut que je retourne aux Etats-Unis. Le nombre d'expulsions des Etats-Unis vers le Mexique a diminué l'an dernier. Mais, fait nouveau, 40% de ces expulsés vivaient aux Etats-Unis depuis 15 ans ou plus. La situation se complique parce qu'avant, les gens ne faisaient que passer ici. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ils vivent ici quelques temps et même s'ils sont moins nombreux, la situation est plus grave. Le phénomène ne semble pas près de se résorber. Depuis l'arrivée au pouvoir de Barack Obama en 2008, environ 2 millions de personnes ont été expulsées des Etats-Unis. Et la réforme de la politique d'immigration américaine est toujours bloquée au Congrès. Applaudissements. .